Ils sont des étudiants, tous en orange, ils exigent la restauration de la démocratie et de l'état de droit au Bénin. Répondant ainsi à l'appel du leader politique, Sabi Sirakuro Gondé, mais ils seront très tôt dispersés par les forces de l'autre. Aujourd'hui, ils ont pensé nous intimider, mais nous sommes suffisamment avertis, puisqu'aujourd'hui, on a annoncé le fer à l'UAC. Et quand on a annoncé des milliers de camarades mobilisés, les policiers ont dû arracher des t-shirts, arrêter des camarades. Ils ont dû chercher des étudiants hélico-presco, puisque les étudiants étaient mobilisés. Donc, c'est pour dire que nous dénonçons ce comportement sauvage de la police. Nous dénonçons suffisamment ce comportement de la police. Nous, on ne peut pas nous ôter le droit de dire que ça ne va pas. On ne peut pas nous ôter le droit de dire que nous avons fait. Donc, aujourd'hui, on doit se mobiliser. Désormais, chaque jeudi, sur tous les centres universitaires, on sera un ange. Quand nous rentrons aujourd'hui à l'université, ça commetra la vie. Il n'y a plus de résidence universitaire. Il n'y a plus d'allocations universitaires. Il n'y a plus de bûches universitaires. Les allocations sont privatisées. À l'UAC, rien ne va. Nous n'avons qu'au lieu que nous ayons des enfils, aujourd'hui, nous avons des bâtiments administratifs. Nous trouvons que c'est assez juste, juste de protester, juste de se manifester quand l'on n'est pas d'accord. Et le droit de la manifestation, le droit de protester est un droit fondamental, reconnu non seulement par les tests internationaux, mais par la constitution qui est la loi fondamentale de notre pays. Si protester, si manifester est que nous avons tort, alors c'est la constitution de ce pays qui a tort. Ce sont les lois de ce pays qui ont tort. Les étudiants n'ont pas à être intimidés lorsqu'ils s'organisent entre eux pour dire que ça ne va pas. Lancé ce jeudi, la vague orange pour la restauration de la démocratie et l'état de droit au Bénin compte embraser toutes les couches sociopolitiques du Bénin. S'inspirant donc de l'algorithme des feux tricolores du vert, on vit à l'orange avant d'arriver au rouge. L'orange dans ce processus vous demande de faire attention, de ralentir car le rouge arrive et n'est plus loin. La vague orange pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit qui démarre ce jour jeudi 2 mai 2024 avec la couche estudiantine et qui prendra fin le jeudi 26 décembre 2024 a pour principaux objectifs d'exiger avec fermeté la libération de nos compatriotes détenus pour faire politique, le retour au pays de nos compatriotes poursuivis, pour faire politique et contraints à l'exil, le retrait pur et simple de ce code électoral digne des périodes Montboutou, la convocation d'assises nationales pouvant nous conduire vers des élections inclusives et transparentes en 2026 dans les mêmes conditions qui avaient permis à un candidat de quitter l'exil, de se présenter et de gagner les élections en 2016, la démonopolisation des filiers agricoles, la fin de l'affairisme au sommet de l'État, la suspension de la pseudo-réforme du système partisan et donc du parrainage, la fin de la répression sauvage sur les paisibles citoyens, la transparence dans la gestion des affaires publiques, la fin des arrestations arbitraires et des intimidations de tous genres. La date du 26 décembre 2024 constitue l'apogée. De ce projet, si rien n'y fait, nous nous réserverons donc le droit d'utiliser les prérogatives que nous offre la Constitution et de passer de l'orange au rouge. Après les étudiants, les conducteurs de Tassimoto communément appelés émidiants seront jeudi prochain en orange pour réclamer leurs droits. – Sous-titrage FR 2021